Faire la fête permet de décharger ses émotions, s'amuser et même faire des rencontres, mettre de côté la sagesse et, pour un instant, s'ouvrir à l'ivresse. Pourtant, dans l'histoire d'aujourd'hui, la célébration laissera place à une course contre la montre. Tout ça causé par une faute de jeunesse. Le Honduras, ce petit pays d'Amérique du Sud, coincé entre le Guatemala au nord, le Salvador à l'ouest et le Nicaragua au sud, peut offrir des conditions de vie difficiles à ses citoyens les plus modestes. C'est pour cette raison que Maria Monge n'a eu aucune hésitation lorsque l'opportunité de quitter son pays d'origine s'est présentée. Direction les Etats-Unis pour réaliser le rêve américain. Gagner plein d'argent, manger trop gras et se faire tirer dessus. A son arrivée, Maria prend ses marques, puis finit par rencontrer un homme nommé Tommy Lee. Et juste Tommy Lee, pas Tommy Lee Jones, même si vous avez pensé à lui instantanément, j'en suis sûr. Et c'est une belle rencontre. Maria, en quittant son pays, avait fait office d'éclaireur en réalité, puisque sa fille Kenya, âgée de 12 ans, est restée au Honduras le temps que sa mère sache si cet exode vers les Etats-Unis était une bonne idée. Comme ce fut le cas, Kenya rejoint sa mère quelques temps plus tard. Tommy étant très compréhensif, aimant Maria, il n'éprouve aucune difficulté à accueillir Kenya comme si elle était sa propre fille. Grâce à lui, Kenya s'intègre facilement dans son nouveau pays. Ouverte de nature, elle n'a aucun mal à se faire des amis, à apprendre la langue et adopter le mode de vie américain. La petite famille habite dans le Colorado, à Aurora, une ville dans la banlieue de Denver, et c'est dans l'un de ses lycées que Kenya obtient son diplôme avant d'entrer à l'université. C'est le début de la vie adulte et de l'émancipation, ce qui conduit la jeune femme à déménager avec son petit ami, Louise. Ce gain de liberté ouvre de nouveaux horizons, plus de rencontres, plus d'amis et plus de raisons de faire la fête. Seulement, aux Etats-Unis, la plupart des clubs de nuit ne sont autorisés qu'aux personnes ayant atteint l'âge de 21 ans, générant une certaine frustration chez les jeunes entre 18 et 20 ans. C'est la raison qui en pousse bon nombre à se procurer de faux papiers d'identité, afin de se voir ouvrir les portes de tous ces temples de la fête, y compris Kenya. Le 31 mars 2011, munie de sa fausse carte d'identité, la jeune femme, accompagnée de ses amis, se rend au 24K Lounge Bar, un établissement de nuit non loin de chez elle qui se trouve dans le centre de Denver. Kenya passe sans encombre la sécurité, pouvant ainsi profiter de la soirée avec son groupe. L'alcool est de la partie, des cocktails, des shooters et d'autres boissons sont commandés pour être consommés. Le cycle se répète, un verre, puis un tour sur la piste de danse avant de reprendre un verre, et ce, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et finisse au McDo ou autre restaurant gastronomique à 4h du matin pour reprendre des forces. Oui mais voilà, ce cycle infernal est entrecoupé de pauses forcées par une vessie incapable de stocker tout l'alcool englouti. Kenya se rend donc aux toilettes, laissant sur la table où se trouvent ses amis son téléphone portable, ainsi que son sac à main qui sont bien gardés. Seulement, la jeune femme a du mal à atteindre les toilettes. Avec tout cet alcool dans son sang, son équilibre est plus que précaire, et elle lutte du mieux qu'elle peut pour atteindre la porte. C'est un échec, elle finit au sol, et bien que cela ne la dérange pas, à ce stade, la dignité ayant autant de valeur qu'une promesse politique, les vigiles de l'établissement, eux, ne sont pas enclins à la laisser dans un tel état à l'intérieur de leur établissement. Kenya est donc conduite à l'extérieur sans qu'il lui soit autorisé de récupérer ni son téléphone portable, ni son sac à main encore sur la table qu'elle occupait avec ses amis. Signifiant ainsi que la jeune femme se trouve sans moyen de contacter qui que ce soit et doit espérer que l'une de ses amis sortira bientôt pour la croiser. Le groupe avec lequel est venu Kenya constate que son absence est inhabituellement longue, partant à sa recherche avec comme objectif de vérifier qu'elle n'a pas de soucis dans les toilettes, mais aucune trace d'elle. Les recherches se stoppent à ce stade. Les amis de Kenya émettent l'hypothèse que la jeune femme a certainement rencontré une personne, puis est partie avec. Elles garderont ses affaires et lui rendront plus tard, ou le lendemain si elle ne la voit plus d'ici là. Une réaction surprenante, qui plus est lorsque dans le sac à main de Kenya se trouvent tous ses effets personnels, y compris les clés de son appartement. Rappelons également qu'elle a un petit ami. Quand bien même cela ne l'empêcherait pas de faire une autre rencontre, il serait étonnant qu'elle se volatilise ainsi. En réalité, le groupe avec qui la jeune femme s'est rendue au club se rapproche plus de connaissances que de véritables amis. En aucun cas, ces derniers n'auraient abandonné Kenya ainsi, sans ses affaires. Le lendemain matin, le vendredi 1er avril 2011, Louis, le petit ami de Kenya, remarque son absence. Évidemment, il sait que la veille elle a profité de la soirée. Malgré ça, il est dérangé à l'idée qu'elle ne soit pas rentrée de la nuit, dans la mesure où cela n'arrive que très rarement, voire jamais, et encore moins sans prévenir. Or, depuis la veille, voici plusieurs heures que le contact est coupé entre le couple. Le jeune homme prend soin de vérifier sur toutes les applications permettant d'échanger par message, mais il n'y a rien, et il faut se rendre à l'évidence, quelque chose empêche Kenya d'entrer en contact avec lui. Peut-être que sa famille, en revanche, a des nouvelles. Alors, Louis appelle directement la personne la plus susceptible d'être entrée en contact avec sa petite amie hormis lui, sa sœur Kimberly. À cet instant, l'angoisse monte d'un cran. Kimberly n'a pas non plus échangé avec Kenya depuis la veille. Louis vient de transmettre son inquiétude à toute la famille de la jeune femme. Dès que l'information atteint les oreilles des parents, Maria et Tony, ils quittent immédiatement leur lieu de travail pour mener l'enquête que les gens avec qui leur fille était sortie la veille auraient dû conduire. Ils réunissent leurs forces, contactent les amis avec qui Kenya sort habituellement. C'est ainsi qu'ils découvrent que leur fille a participé à une soirée avec d'autres personnes dont elle était moins proche. La jeune femme aurait même annulé la veille sa présence à un événement auquel elle aurait dû prendre part avec ses amis de toujours, en justifiant cette annulation par un autre plan qui était donc de se rendre au 24K Club. Malheureusement, hormis ce renseignement, il n'y a pas plus d'éléments à glaner chez ses amis. Il faut donc suivre la seconde piste, le groupe de connaissances avec qui leur fille est sortie. Les parents parviennent à obtenir les coordonnées de certains d'entre eux. Deux personnes qui ont partagé la soirée avec Kenya répondent à l'appel de Maria et Tony, se rendant en personne chez eux pour essayer de les aider du mieux qu'ils peuvent avec leurs souvenirs. Le déroulement de la soirée est donc dévoilé. De l'utilisation de la fausse carte d'identité à l'annonce de Kenya de se rendre aux toilettes sans ses affaires, en passant par l'état d'ébriété avancé de leur fille. L'angoisse grandissante des parents se justifie par plusieurs aspects. Le premier est qu'au moment où Maria et Tony interrogent les deux amis, cela fait déjà 24 heures de silence total de la part de Kenya. Ensuite, la chronologie des événements conduit à penser que la sécurité de leur fille est en jeu. Ce sentiment sera accentué lorsqu'est remis aux parents les effets personnels de leur fille dont son téléphone portable, ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Mauvaise parce que jamais Kenya ne se serait séparée de son téléphone et de son sac à main pour partir volontairement avec une personne rencontrée le soir même, y compris sous les effets de l'alcool. En revanche, le fait qu'elle ne soit pas en possession de son téléphone portable pourrait expliquer l'absence de nouvelles de sa part, bien qu'en 2011, il soit possible de joindre qui que ce soit par d'autres moyens. Le téléphone est aussi une piste potentielle prise au sérieux par Tony, le père. Il scrute longuement chaque message présent dans la boîte de réception de sa fille. Il y a l'espoir de parvenir à retracer les mouvements de Kenya sur les dernières heures pour la localiser. Peut-être a-t-elle annoncé se rendre à tel ou tel endroit après la soirée, ce qui serait un point de départ et, à défaut d'une telle information, se rendre sur les lieux concernés pour découvrir de potentiels indices. La tâche n'est pas aussi simple qu'elle puisse paraître. Il faut analyser chaque mot, peut-être en interpréter certains, et tout ceci sans se tromper. En plus, depuis l'annonce de sa disparition, des dizaines de messages et d'appels se sont accumulés sur son téléphone, obligeant un tri long et éreintant afin de se concentrer sur les bons messages. Et puis, Tony tombe sur ce SMS venant de faire vibrer le téléphone. Tandis que Tony passe en revue les différents messages scrupuleusement, l'un d'entre eux, envoyé par un numéro non enregistré dans le répertoire de Kenya, attire son attention. Ce SMS dit mot pour mot. « Salut, c'est Travis, le gars qui t'a emmené hier soir, le van blanc effrayant. Es-tu bien rentré chez toi ? » À la lecture de ces lignes, l'espoir renaît chez les parents de la jeune femme. A priori, elle ne s'est pas évaporée dans la nature, et quelqu'un semble avoir été en contact direct avec elle, ce fameux Travis. Aussitôt, la réaction du père est certainement celle que chacun de nous aurions eue. Il appelle le numéro avec la conviction que la personne à l'autre bout du fil, pourra lui transmettre des informations précieuses. C'est inespéré. La joie est cependant de courte durée. Les tentatives se succèdent, mais il n'y a rien à faire, personne ne répond. Cet élément est trop important, inquiétant, et ne peut plus être géré seul par les parents qui décident de faire entrer en jeu la police. Maria et Tony sont optimistes quant à une réaction des autorités sur le cas de leur fille, dans la mesure où il y a suffisamment de points pour établir que sa disparition est alarmante. Seulement, il y a un obstacle. La police elle-même, l'agent avec qui ils échangent, n'est pas convaincu, indiquant qu'il faut attendre 72 heures avant de pouvoir réaliser un rapport de personnes disparues. Qu'ils ne devraient pas s'inquiéter, Kenya est certainement en gueule de bois quelque part et devrait donner signe de vie prochainement. Face à l'immobilisme de la police, Maria et Tony comprennent que personne, si ce n'est eux, ne lancera des recherches pour Kenya. Alors, ils déclenchent une grande campagne d'affichage avec leurs propres moyens, dans le but d'obtenir la moindre piste. Ils se présentent aux différents endroits susceptibles d'apporter le rebondissement tant attendu, en vain. Ce n'est que le lendemain qu'il y aura du nouveau, puisque la sonnerie du téléphone de Kenya se met à retentir. Voici le numéro non enregistré qui s'affiche sur l'écran, le même que celui qui a envoyé le SMS. Tony ne se fait pas prier et répond immédiatement. A l'autre bout du fil, c'est un homme nommé Travis Forbes. Cette personne dévoile à Tony comment il a rencontré Kenya ce soir-là. A environ 2h du matin, Travis est passé à côté du 24K Club. C'est ainsi qu'il a vu la jeune femme clairement en état d'ébriété, à peine capable de se maintenir sur ses deux jambes et parler à des inconnus dans la rue. Ce qui l'interpelle également est qu'il fait froid cette nuit. Pourtant, Kenya n'est vêtue que d'une robe. Alors, il lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Et elle a acquiescé en indiquant qu'elle devait rejoindre sa voiture qui se trouvait un peu plus loin. Travis la conduit donc à cet endroit. Seulement, la jeune femme ne semble pas capable de retrouver l'emplacement où son véhicule est garé. Alors, l'homme lui propose de la ramener directement chez elle et Kenya lui donne l'adresse de l'appartement qu'elle partage avec Louis. Par chance, Travis connaît bien le quartier, puisque l'espace de cuisine qu'il loue à une boulangerie se trouve non loin. Il conduit donc jusqu'à ce quartier de Denver, mais Kenya a une soudaine envie de cigarette et demande à son chauffeur de s'arrêter proche d'une station service. Tandis qu'elle s'approche de la porte d'entrée, elle constate que le magasin est fermé. Cependant, un homme fume juste à côté. Travis assiste à la scène et peut entendre tout ce qu'il se dit. Cet individu s'appelle Dan, mais il est impossible de comprendre les paroles qu'il prononce à Kenya parce qu'ensemble, ils parlent en espagnol. Ce fameux Dan offre une cigarette à la jeune femme, puis, après quelques minutes, ils s'éloignent ensemble, laissant Travis seul avec sa camionnette. L'homme affirme que ce sont les derniers instants qu'il a passés en compagnie de Kenya. Il apporte une dernière précision. Dan serait d'origine asiatique selon lui. Enfin, le lendemain, sans nouvelles de Kenya, Travis a donc envoyé le message au numéro que la jeune femme lui avait donné afin de prendre de ses nouvelles. Tony est abasourdi par le récit de cet homme. Il le remercie et raccroche. Pour le père, il y a des choses qui ne collent pas. Pourquoi Kenya aurait-elle voulu rejoindre sa voiture sans ses clés ? Comment aurait-elle fait pour payer les cigarettes ? Monter dans une camionnette avec un inconnu n'est pas dans sa nature. Qu'est-ce qui aurait changé ? Bien que les doutes du père soient légitimes, l'état d'ébriété avancé au point de ne presque plus être capable de marcher peut conduire à des comportements irrationnels. Quoi qu'il en soit, avec ce témoignage, Maria et Tony ont bon espoir de faire bouger la police dans une seconde tentative de signalement pour personnes disparues et en l'occurrence, dans le cas de leur fille, accompagnées d'un danger potentiellement imminent. Malgré l'espoir d'obtenir le soutien considérable des autorités, c'est une nouvelle désillusion lorsqu'un policier annonce à Tony que cela ne fait toujours pas 72 heures que sa fille a disparu et que, par conséquent, il n'y aurait pas de dispositif de recherche mis en place. Abattu par cette terrible annonce, la famille ne peut compter que sur elle-même pour le moment. Tony rappelle donc Travis en lui demandant des nouvelles précisions. Travis est tout à fait enclin à aider, expliquant au père qu'ils peuvent se retrouver directement à la station-service, lieu de la disparition. Tony accepte aussitôt. D'une part, il pourra tenter de débusquer des indices potentiels dans la zone, mais surtout aura l'occasion d'analyser de près la dernière personne ayant vu sa fille. Il doute tellement de cet inconnu qu'il embarque avec lui son arme de poing dans le cas où cela tournerait mal. Maria est tenue informée de cette initiative. Elle s'oppose à ce que Tony rencontre cette personne pour deux raisons. La première est qu'il pourrait s'agir d'une personne tout à fait normale qui tente d'aider, comme d'un fou qui tendrait peut-être un piège. La deuxième, le contexte émotionnel est fort. Maria craint qu'une erreur ne soit commise par son époux, le conduisant ainsi en prison. Mais il n'y a rien à faire. La détermination de Tony est trop solide. Le voici déjà à l'extérieur de la maison pour rencontrer Travis Forbes. Maria n'a pas dit son dernier mot. Elle ne laissera pas une seconde catastrophe se produire en l'espace de quelques jours. Elle rappelle la police en annonçant que son mari s'apprête à rencontrer le témoin qui a vu leur fille pour la dernière fois. Afin de s'assurer d'une intervention des policiers, elle précise que Tony porte une arme. Dans le Colorado, le port d'armes, pourvu que celle-ci soit en règle, n'est pas interdit. Mais le contexte est inquiétant. Et finalement, un agent est envoyé à la station service. D'ailleurs, il est efficace, puisque la patrouille est déjà sur place, attendant l'arrivée des personnes devant se rencontrer. La tournure des événements, cependant, ne va pas tourner au vinaigre. Au contraire, quand Tony aperçoit Travis, le voilà rassuré, parce que dans son esprit, l'homme était certainement un voyou du quartier. Seulement, d'apparence, Travis Forbes fait bonne impression. Il est propre sur lui, parle correctement et semble de bonne foi. Il n'est pas venu seul, puisqu'un ami l'accompagne, mais c'est bien lui qui se charge de répéter toute l'histoire. La seconde version avancée, par l'homme âgé d'une trentaine d'années, ne change pas d'une once et il va plus loin, en accompagnant Tony ainsi que l'agent de police aux endroits clés de cette affaire et en détaillant tout au maximum de ses souvenirs. Bien entendu, il présente le lieu de la disparition de Kenya où elle avait parlé avec cet étranger nommé Dan. A priori, Tony n'obtient pas de nouveaux éléments avec cette rencontre. Simplement, l'agent, lui, entend pour la première fois cette histoire, demandant ainsi au père de famille de s'éloigner pour qu'il puisse discuter avec le témoin. Tony s'exécute, il se dirige donc vers la camionnette blanche de Travis afin de laisser le policier faire son travail. Tandis qu'à quelques mètres de là, l'interrogatoire débute, le père de Kenya est pris par une odeur très forte de produits chimiques. Il suit la piste et il semble que cela provienne de la camionnette de Travis. Il jette alors un oeil, mais se contente de rester éloigné des deux hommes. Lorsque l'agent a terminé avec le témoin, Tony se dirige vers lui et discrètement, alors que Travis est de dos, il signale la forte odeur au policier qui en prend note. En raccompagnant l'homme à son véhicule, l'agent demande s'il est possible d'observer à l'intérieur de celui-ci et Travis ne s'y oppose pas, ouvrant immédiatement les portes arrière. Il n'y a rien. La camionnette est dans un état impeccable. Tout semble très propre, hormis la partie avant du véhicule jonché de détritus est particulièrement sale, contrastant largement avec le soin apporté à l'arrière. Il y a eu un effort conséquent sur cette partie, ce qui rend suspect Travis. Seulement, il n'est pas interdit de nettoyer sa camionnette, même partiellement. Cela ne prouve absolument rien. Et puis de toute manière, depuis le début, l'homme se comporte tout à fait normalement. L'investigation n'ira pas plus loin. Il est simplement demandé à Travis de faire sa déclaration à l'écrit avant de s'en aller. Une fois terminé, il se présente à Tony en pleurs, expliquant qu'il s'en voulait pour cette nuit-là et qu'il n'aurait jamais dû laisser Kenya seul avec cet homme. Il dit au père qu'il espère de tout son cœur que sa fille est saine et sauve, croisant les doigts pour qu'elle revienne le plus rapidement possible, puis retourne à sa camionnette. Entre temps, les 72 heures requises permettant le signalement de personnes disparues se sont écoulées. La barrière du délai étant levée, Maria et Tony sollicitent à nouveau la police qui, désormais, enclenchent l'enquête. Ceci génère un engouement médiatique, local, puis national et même international dans la mesure où l'histoire de la disparition de la jeune Kenya traverse les frontières américaines jusqu'au Honduras. Les parents multiplient les interventions médiatiques afin d'obtenir la moindre information sur le déroulé de cette nuit tragique dans l'espoir de retrouver peut-être leur fille et le temps joue contre eux. La police reçoit des témoignages intéressants selon lesquels Kenya aurait été effectivement aperçu dans une station essence mais dans un tout autre quartier de la ville à environ 3 heures du matin. Ceci permet de cibler les recherches qui restent infructueuses en dépit des efforts fournis pour la retrouver. La déferlante médiatique n'est pas une mauvaise chose. Des images de vidéosurveillance sont transmises par un hôtel du coin et il est tout à fait possible de distinguer Kenya à peine capable de tenir debout et en compagnie d'un homme inconnu. Les enquêteurs n'oublient pas le nom de Travis qui, depuis le début, est lié à cette histoire et surtout, il est la dernière personne connue à avoir vu la jeune femme. Le 5 avril 2011, la propriétaire de la boulangerie, Monica Poole, au sein de laquelle Travis travaille à l'élaboration de barres de céréales sans gluten, apporte aux enquêteurs une bande de vidéosurveillance dont l'enregistrement date de la nuit du 1er avril correspondant à la disparition de Kenya. En réalité, si elle le fait, c'est parce qu'un contrôle de routine du système de sécurité a permis de découvrir qu'une partie des images du 1er avril semblait avoir disparu ou en tout cas, la vidéosurveillance ne s'est pas enclenchée. Le lendemain, elle a donc vérifié les caméras ainsi que le logiciel. C'est de cette manière qu'elle découvre des images curieuses. Il est possible de voir Travis se promener dans les locaux équipé de grands gants de vaisselle en caoutchouc jaune. Un autre plan montre l'homme en train de tracter un chariot sur lequel est posé un grand conteneur blanc entouré de rubans adhésifs noirs sans qu'il soit possible de distinguer ce qu'il s'y trouve à l'intérieur. Travis semble sortir de la boulangerie avec une bouteille de détergent à la main. Ce comportement fortement suspect le devient encore plus lorsque sur les dernières images immortalisées ce soir-là, on peut distinguer l'homme, couper le système de sécurité des caméras, stoppant ainsi l'enregistrement. Évidemment, la propriétaire de la boulangerie avait eu vent de la disparition de Kenya. En découvrant ceci, elle n'a aucunement hésité à transmettre aux autorités les images afin d'étoffer leur enquête avec cet élément. Sans surprise, le 6 avril, à peine un jour après avoir vu les enregistrements apportés par Monica Poole, la police place en garde à vue Travis Forbes afin qu'il justifie son comportement lors de cette soirée. Le désormais suspect ne change pas sa version. Maintenant, tout ce qu'il a avancé jusqu'à présent est sans se tromper dans le récit. Il ajoute même un élément supplémentaire. Après avoir laissé Kenya partir avec Dan, il est rentré chez lui pour travailler le lendemain matin à 8h30 et sa petite amie pourra le confirmer. Les enquêteurs ne se font pas prier pour aller questionner cette personne à ce sujet. Il n'y a pas de mensonge. La version de Travis est confirmée par sa petite amie. Pourtant, cela ne va pas ralentir les policiers qui continuent de creuser du côté du suspect. Une première vérification est réalisée à partir des relevés téléphoniques de l'homme ainsi que la position de son appareil. Malgré les dires de sa petite amie, pensait de constater que la position du téléphone de Travis ne s'est jamais trouvée proche du lieu où elle réside. Ensuite, Monica Poole, la propriétaire de la boulangerie, affirme aux policiers qu'il n'était pas prévu que Travis soit présent à la boulangerie ce 1er avril. C'est pourquoi elle fut étonnée de le voir sur les images et encore plus en train d'éteindre son système de surveillance. Par ailleurs, deux témoignages de voisins s'ajoutent à ce que rapporte la propriétaire. L'un aurait aperçu Travis dans l'après-midi du 2 avril nettoyant une grande bassine blanche similaire au conteneur visible sur les images des caméras. Et un autre l'aurait vu brûler quelque chose dans la nuit du 1er avril juste à l'extérieur de la boulangerie. Plus tard, quand la propriétaire a croisé Travis, elle lui a demandé pourquoi il avait allumé un feu après que l'un des voisins lui a rapporté cet incident. L'homme a répondu qu'il venait de brûler de la marijuana périmée qui moisissait dans l'une de ses glacières. Monica continue de demander des justifications, notamment à propos de la coupure du système de vidéosurveillance. Là encore, Travis a une réponse. Il l'aurait fait pour ne pas être enregistré en train de se changer. Enfin, la femme remarque des égratignures sur les bras de son locataire qui affirme avoir été attaqué par un sans-abri. Il avait dû donc se défendre, créant ses nombreuses plaies. Tout ça n'est pas clair, c'est suspect. Mais d'un autre côté, Travis ne s'est opposé à rien et il ne s'est pas trompé dans ses versions. Certes, il semble que sa petite amie a menti, mais il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, il n'hésite pas à parler aux médias en donnant toujours sa version des faits qu'il maintient depuis le début. On peut le voir plein d'émotions tandis qu'il raconte les événements de cette nuit-là ainsi que les regrets qu'il nourrit de ne pas avoir raccompagné Kenya. En dépit des fortes suspicions de la police, dans cette affaire, il n'y a pas de corps. Kenya reste une adulte qui a disparu et Travis ne peut être relié directement à celle-ci. Sans plus de preuves, voici que la garde à vue du suspect est levé. Il est donc libre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune preuve que la procédure oblige la policier à libérer leur suspect que les investigations impliquant Travis se stoppent. Cependant, la garde à vue de ce dernier lui fait clairement prendre conscience qu'il est dans le collimateur des policiers, persuadé qu'il est leur homme. Ceci conduit Travis, pour une raison inconnue, à dérober le véhicule de l'un de ses amis et à s'enfuir loin du Colorado. Une attitude très compromettante pour une personne s'englottant face aux caméras tout en souhaitant le retour de la jeune Kenya. C'est une cavale de plusieurs semaines qui s'en suit. Le 4 mai 2011, Travis Forbes est interpellé au Texas, dans la ville d'Austin. Le motif de son arrestation est le vol de voiture. Il est pourtant rapidement renvoyé dans le Colorado pour répondre de ce délit. Évidemment, l'enjeu sous-jacent est la disparition de Kenya avec la volonté des enquêteurs de mettre le maximum de pression sur les épaules de leur suspect pour qu'il craque. Il tient bon. La version est toujours la même. Il doit certainement se douter que les policiers n'ont pas d'éléments à charge contre lui. Ils n'ont même pas la possibilité de le retenir plus longtemps, les charges pour le vol de voiture ayant été abandonnés par son ami. Une nouvelle fois, les enquêteurs perdent la partie. Ils ne s'avouent pas vaincus pour autant et lancent une surveillance continue de Travis Forbes, étant persuadé qu'il commettra une erreur en lien ou non avec la disparition de Kenya. Mais quoi qu'il en soit, ils pourront le placer à nouveau en garde à vue. Mais le suspect a glissé entre les doigts des enquêteurs plusieurs fois. Ce n'est pas maintenant qu'il va se laisser déstabiliser et son comportement reste normal. Il n'y a rien qui justifie une arrestation. Le dispositif de surveillance est abandonné et voici une enquête qui se dirige vers une impasse dont elle n'est pas prête de sortir. Le 4 juillet, le jour de la célébration de l'indépendance des Etats-Unis, dans le centre de Fort Collins, une ville située au nord de Denver, une foule se rassemble pour apprécier le feu d'artifice. Au milieu de cette masse de gens se trouve Lydia Tillman, une jeune femme de 30 ans, sommelière de profession, qui vient s'installer dans la région après avoir quitté la vie stressante de New York. La soirée se passe bien. Après le feu d'artifice, Lydia rentre tranquillement chez elle. Elle passe l'entrée, arrive devant sa porte et au moment où elle l'ouvre, la voici projetée au sol. Elle n'a pas le temps de réagir. Un poids conséquent s'abat sur elle. C'est un homme. Il agit violemment et une agression sexuelle débute. Lydia se débat de toutes ses forces. Elle griffe, envoie des coups de pied, mort, mais cela ne fait qu'attiser la haine de son agresseur qui rend des coups dix fois plus puissants. Si bien que sa mâchoire se brise, tout comme son crâne, avant de perdre connaissance. Une fois son affaire terminée, l'homme asperge de détergent une partie de l'appartement, mais aussi la jeune femme encore évanouie, avant de mettre le feu et de s'en aller. L'incandescence de l'incendie fait rapidement rappliquer les secours. Les flammes engloutissent petit à petit l'immeuble, s'échappant par les fenêtres brisées par la chaleur. Les pompiers se positionnent, lancent à la main pour envoyer l'eau et éteindre le feu. Ils sont interrompus dans leur intervention lorsqu'une femme dénudée se jette du deuxième étage de son immeuble pour échapper aux flammes. Elle tombe lourdement sur le trottoir avant de perdre connaissance. Cette femme, c'est Lydia Tillman. Son pronostic vital est engagé. Peu de temps après s'être sortie de la fournaise, elle a subi une attaque cérébrale, ce qui a contraint à la plonger dans un coma artificiel cinq semaines durant. Les policiers enquêtant sur cette affaire n'ont aucun témoignage permettant une avancée ou ne serait-ce entamer le suivi d'une piste aussi minime soit-elle. En revanche, l'ADN de son agresseur a pu être prélevé sous ses ongles, ce qui relance l'espoir. Une analyse est donc commandée à un laboratoire de la police scientifique. Quelques jours s'écoulent et les enquêteurs tiquent sur un détail, l'utilisation du détergent comme ce que semblait avoir utilisé abondamment Travis en nettoyant sa camionnette. La surveillance de l'individu est aussitôt reprise ce 10 juillet 2011. A deux reprises, Travis est observé en train d'aborder des femmes à l'extérieur d'établissements de nuit. La première fois, les policiers en planque voient leur suspect partir avec une femme mais craignant pour son sort, l'un des agents décide d'intercepter l'homme en feintant un contrôle d'identité. Travis donne un faux nom ainsi qu'une fausse adresse tout en paraissant très nerveux. Le plus important cependant est que la femme a quitté les lieux et désormais est en sécurité. La deuxième fois, rebelote, à peine 20 minutes plus tard, avec une femme fortement alcoolisée à qui Travis a parlé pendant 30 minutes. L'homme avait changé de tenue et portait à présent un chapeau comme s'il ne voulait pas être reconnu. Un comportement extrêmement suspect mais surtout, le voici en train de s'éloigner à nouveau avec une jeune femme. La décision est prise d'interpeller le suspect pour avoir donné une fausse identité et éloigner ce possible prédateur de ses potentielles victimes. Le lendemain, le 11 juillet à 22h45, les policiers s'apprêtent à libérer le suspect qui venait de payer sa caution lorsqu'une nouvelle leur est transmise. Ce sont les résultats ADN de l'affaire concernant Lydia Tillman. Ces résultats confirment que Travis Forbes est l'agresseur de la jeune femme. Il ne sortira pas libre. Le voici placé en état d'arrestation pour tentative de meurtre, agression sexuelle et incendie volontaire. Un mois plus tard, Travis est à nouveau confronté aux enquêteurs concernant l'affaire de Kenya Monge. Il se dit prêt à parler à deux conditions toutefois. La première, ne pas être étiqueté comme délinquant sexuel, connaissant le sort réservé à ces personnes en prison. La seconde, qu'aucune peine de mort ne soit requise à son égard. L'accord est accepté par le procureur et la vérité s'apprête à être enfin dévoilée. Travis a bel et bien croisé Kenya Monge au 24K Club le soir de sa disparition. Il était accompagné d'un ami et aurait demandé à Kenya si elle avait besoin d'aide, ce qu'elle aurait accepté. Travis et son ami auraient donc tenté de lui trouver un taxi, mais sans succès. Alors, Travis a proposé de ramener la jeune femme chez elle. Kenya ne s'y est pas opposé. L'homme a d'abord déposé son ami avant de partir en direction de l'appartement de la jeune femme. Pendant le trajet, elle se serait endormie. C'est à cet instant que Travis y aurait vu l'opportunité d'abuser d'elle. Il s'est donc garé délicatement avant de passer du côté où se trouvait Kenya pour l'agresser sexuellement. La jeune femme se serait réveillée en sursaut, tout en se débattant ce qui aurait fait paniquer Travis qu'il a étranglé à mort. Après ça, il a placé son corps dans une grande glacière blanche à l'arrière de sa camionnette et que l'on peut apercevoir sur les images de vidéosurveillance. Le lendemain, il est allé enterrer le cadavre de la pauvre femme le long de l'autoroute 76 proche d'un arbre au niveau de Kingsburg. Pourquoi là-bas ? Eh bien, parce qu'il a considéré que s'il devait être tué, il aurait aimé être enterré dans un bel endroit comme celui-ci. Ensuite, il est retourné à la boulangerie afin de brûler tous les éléments qui pourraient le relier au meurtre de Kenya Monge. Après ses aveux, Travis doit répondre de ses actes devant la justice. Le 26 septembre 2011, Travis Forbes est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Kenya Monge, ainsi que de la tentative de meurtre de Lydia Tillman. Travis Forbes, dans le premier cas, est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le second cas, a 48 années de prison s'ajoutant à sa peine initiale. Lydia Tillman a dû se reconstruire complètement afin de profiter de la vie à nouveau. Elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales, elle a dû réapprendre à parler, à marcher, c'était un combat quotidien tant sur le plan physique que mental. Cette jeune femme est finalement parvenue à surmonter cette montagne et grâce à son abnégation, elle a permis de mettre en cage un véritable prédateur extrêmement dangereux et c'est très bien ainsi. Voici une histoire incroyable et si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux présents en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.